Malgré une saison exceptionnelle au Real Madrid, Dani Carvaral ne semble pas exclure un départ. A 23 jours de la clôture du Mercato, Dani Carvaral, latéral droit du Real Madrid, a fait des déclarations qui sèment le doute sur son avenir. A l'issue du match amical de présaison remporté contre Chelsea, 2 à 1, mercredi aux Etats-Unis, l'international espagnol a laissé entendre « Il reste des jours sur le marché », des propos rapportés par Sport. Il y a 11 ans, le Real Madrid dépensait un peu plus de 6 millions d'euros pour racheter Dani Carvaral au Bayern Leverkusen, un an après l'avoir vendu pour 5 millions d'euros. A ce moment, rares sont ceux qui imaginent que l'Espagnol formé à la Castilla deviendra aussi important dans l'histoire de la Maison-Blanche. Et pourtant, 11 ans plus tard, il compte pas moins de 6 ligues des champions au compteur, dont la dernière en tant que capitaine, lui qui vient aussi de remporter l'euro sous les couleurs de la Rora. A 32 ans, il apparaît au summum de sa carrière, mais ses dirigeants pensent déjà à l'après. A 34 ans, Carvaral est l'un des derniers dinosaures au sein du vestiaire madrilène, aux côtés de Lucas Vazquez et Lucas Vodrich. Après 11 saisons passées à Madrid, le pilier des Morang pourrait envisager de relever un nouveau défi ailleurs. Une saison pleine. Le natif de Le Gane sort d'une nouvelle saison impressionnante avec les madrilènes, contribuant à tous les succès de la Casablanca en Liga et en Ligue des champions. Il s'est particulièrement distingué en marquant lors de la finale contre le Borussia Dortmund, 2 à 0. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Madrid Distincidé pour toutes les actualités possibles arrivées en juillet 2013 à Santiago Bernabéu en provenance du Bayer Leverkusen. Le champion d'Europe 2024, sous contrat jusqu'en juin 2025, a disputé 416 matchs, marqué 13 buts et délivré 64 passes décisives toute compétition confondue sous le maillot madrilène. Carvara, à 34 ans, pourrait envisager de quitter le Real Madrid après 11 saisons et de nombreux succès, y compris une récente saison impressionnante. Découvrez les détails des déclarations de Carvara et ce que cela pourrait signifier pour son futur au sein du club madrilène. Le Real Madrid pourrait bien se séparer de son latéral droit espagnol Dani Carvara lors de ce mercato estival. Ancien joueur du Bayer Leverkusen en Bundesliga, Dani Carvara n'a pas fermé la porte à un départ du Real Madrid, où son contrat expire en juin 2025. Il reste des jours sur le marché, a confié le défenseur espagnol après le match amical contre Chelsea, 2 à Fraîchement champion d'Europe avec le Real mais aussi sous les couleurs de l'équipe national espagnole, Carvara pourrait se laisser attirer par un nouveau challenge et pourquoi pas la destination à la mode pour les joueurs en fin de carrière, l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid recherche activement un latéral plus offensif que Dani Carvara, pour avoir une vraie alternative dans le futur. Les meringue sont sur l'une des référentes du poste en Europe mais le prix s'annonce élevé. Le Real Madrid vise Alexander-Arnold. Pour le côté droit de la défense, la cible est encore plus prestigieuse. En effet, selon le site espagnol Fichage, le Real Madrid rêve de Trent Alexander-Arnold. Tard de Liverpool depuis 2018, le joueur de 25 ans ne possède plus qu'un an de contrat comme Alfonso Davies. Néanmoins, Liverpool est plus gourmand que ne l'est le Bayern. Si les Bavarois réclament au moins 50 millions d'euros pour Davies, les Rays ont fixé un prix démesuré pour Alexander-Arnold. Liverpool veut 80 millions d'euros minimum. Un signal fort pour montrer au Real Madrid que le latéral droit ne sera pas cédé aussi facilement. Néanmoins, le club anglais n'est pas dans la position la plus confortable. Trent Alexander-Arnold traîne pour prolonger son contrat, faisant craindre un départ gratuit pendant l'été 2025. Pour le Real Madrid, le temps ne presse pas concernant ce transfert. Les madrilènes peuvent attendre un an pour l'international anglais puisqu'ils ont ce qu'il faut en stock. Titulaire du poste, Danny Carvara a produit la meilleure saison de sa carrière avec plusieurs buts décisifs comme pour montrer qu'il s'est lui aussi attaqué. En effet, les madrilènes ont pour habitude de ne pas se faire prendre de vitesse et pour préparer l'après-carvalle, ils ont une petite idée. Selon les informations du média allemand BIT, il serait entré en contact avec un certain. Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. A 24 ans, l'international anglais n'a plus qu'un an de contrat avec les rêves et sa prolongation se fait attendre. Alors que Jurgen Klopp, le seul coach qu'il a connu à Anfield, vient de faire ses bagages, son avenir pourrait être remis en question. Le principat intéressé n'est pas insensible à cette prise de contact qui dure depuis un mois. Liverpool va rapidement devoir mettre les barbelés pour protéger l'avenir d'une des coqueluches des supporters. Mbappé au Real entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire a concrètement débuté ces derniers jours au cours des séances d'entraînement du club méringué. Et alors que Mbappé est devenu un joueur du Real Madrid il y a plus de deux mois, Carlo Ancelotti s'est lâché sur sa venue à l'approche de la Supercoupe d'Europe. Kylian Mbappé a signé son contrat en parallèle de son annonce personnelle et de l'annonce XXL du Real Madrid le 3 juin dernier. Jusqu'à l'été 2029, Mbappé sera un joueur du club méringué à moins qu'une rupture de leur collaboration ait lieu avant. Le 14 août prochain, Mbappé pourrait remporter son premier trophée en tant que nouvel star du Real Madrid au cours de la Supercoupe d'Europe contre la Talenta. Une rencontre que le principal intéressé compte bien jouer. Deux mois après la grande annonce de la venue de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a lâché une amusante réponse. Invité à s'exprimer sur sa conversation avec Florentino Perez au moment de l'annonce du président sur la signature de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti n'a pas manqué de faire de l'humour sur le Obi-Wan podcast de l'ancienne gloire de Chelsea qu'est John Obi-Nickel. J'ai dit « non ». Rire après s'être mis les mains sur la tête. Ce que ce président a fait est vraiment incroyable. Nous parlons tous les jours, tous les jours au téléphone. S'ils ont besoin de quelque chose, et bien sûr je leur donne des conseils. Lors des cinq dernières années, ils ont bouclé des signatures fantastiques. Ce que ce président a fait est vraiment incroyable. Parce qu'outre le succès et les victoires, il a été capable de construire ce centre d'entraînement fantastique, de construire ce nouveau stade fantastique tout en maintenant le club au top. A confié Carlo Ancelotti lors du podcast en question. Reste à savoir désormais si Kylian Mbappé répondra aux immenses attentes placées en lui au Real Madrid. Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a fait le plus grand bonheur du club parisien pendant cette saison. Malheureusement pour l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaifi, la star de 25 ans a décidé de claquer la porte du Parc des Princes lors de ce mercato. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Et alors qu'il vient d'accueillir son nouveau numéro 9, Carlo Ancelotti sait déjà dans quelle position il va le faire évoluer lors du prochain exercice. Selon les informations d'Oke Diario, Carlo Ancelotti a déjà tout prévu avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors qu'il a perdu Toni Kroos et qu'il a récupéré l'ancienne star du PSG, le coach du Real Madrid a décidé de changer de dispositif tactique. Après avoir mis en place un 4-4-2 la saison dernière, Carlo Ancelotti va organiser son équipe en 4-3-3. Positionné en numéro 10 lors de sa première année au Real Madrid, Jude Bellingham va descendre d'un cran pour prendre la place de Toni Kroos en tant que relayeur. Et aux avant-postes, Rodrigo et Vinicius Junior occuperont les ailes, le premier à droite et le second à gauche, tandis que Kylian Mbappé sera aligné en pointe. Reste à savoir si le capitaine de l'équipe de France sera épanoui à ce poste. Le retour du pivot gang de Mbappé Pour rappel, Kylian Mbappé n'a pas caché qu'il n'aimait pas évoluer en tant qu'avant-centre sous la houlette de Christophe Galtier. Et ce, alors qu'il était entouré par Neymar et Lionel Messi au PSG. D'ailleurs, l'ancien numéro 7 parisien avait manifesté sa frustration en utilisant le thème « pivot gang » sur les réseaux sociaux. « Carlo Ancelotti trouvera-t-il le bon équilibre pour combler Kylian Mbappé ? » Tout juste arrivé à Madrid, Kylian Mbappé a déjà ses premiers adeptes. Le capitaine des Bleus a repris l'entraînement avec les Méringués ce jeudi et a déjà convaincu son nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. Tout d'abord, il va apporter sa qualité, ainsi que sa sérénité, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe, comme tout le monde. « Nous sommes très heureux que Mbappé soit ici parce qu'il a de grandes qualités et je suis sûr que, compte tenu de sa personnalité, il s'adaptera rapidement, a estimé l'Italien dans une interview accordée à l'UEFA. » C'est une bien mauvaise nouvelle qui vient de toucher le Real Madrid. Johan Martinez, le jeune craque révélé durant la présaison, va passer par une dure épreuve. Il va fêter ses 17 ans dans quelques jours et vit une fulgurante ascension depuis un an. De retour à Madrid l'été dernier, Johan Martinez a commencé avec le Juvenil C, puis avant de terminer la saison passée avec les adultes du Real Madrid C. Durant cette intersaison, l'Espagnol a même passé du temps avec le groupe de Carlo Ancelotti. Johan Martinez a convaincu de son potentiel, de son talent et les madrilèdes rêvaient à nouveau de revoir enfin un Canterrano propulsé très jeune avec l'équipe première. Cela en prenait doucement mais sûrement la direction car il se dit qu'il allait être dans le groupe pour la Supercoupe d'Europe compte tenu des problèmes du club madrilène dans ce secteur. La malédiction continue. Hélas, il va surtout devoir faire face à une difficulté que trop de joueurs du Real Madrid ont traversée durant cette dernière année. En effet, à un star de Courtois ou Militao l'année dernière, puis David Alaba qui est encore en train de s'en remettre, Johan Martinez souffre d'une rupture des ligaments croisés comme avancé par Marca et confirmé depuis par toute la presse. Le jeune Espagnol s'est blessé cet après-midi durant la première session collective à Madrid depuis le retour de tous les internationaux. Une blessure survenue après un mauvais appui comme précisé par Marca, qui rappelle également que César Palacio a souffert de la même blessure aux Etats-Unis. Un véritable coup dur pour le joueur mais aussi le Real Madrid qui entretient beaucoup d'espoir à son sujet. Il a clairement été identifié comme le défenseur au plus gros potentiel de la Fabrica et le club s'apprête même à le blinder en lui faisant signer un nouveau contrat avec une clause libératoire plus élevée. Aucun doute toutefois, le club madrilène va l'accompagner dans cette épreuve et comme il a lui-même communiqué sur ses réseaux sociaux, il reviendra plus fort encore. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour tous lesquels et à la chaîne YouTube pour tous lesquels et à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour tous lesquels et à la chaîne YouTube pour tous lesquels et à la chaîne YouTube.